La parole est à Éric Piolle. Merci Monsieur le Président. Je voudrais pour ma part parler effectivement de ce plan d'aménagement du développement durable. Je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de parler du commerce et que je ne doute pas que ce débat rebondira. Mais nous sommes là dans un débat qui est important. Important d'abord parce qu'il nous faut rappeler que l'année 2016 a été extrêmement riche pour la maturation de notre institution. Il y a à la fois le travail sur les transferts de compétences départementales, le plan local de l'habitat dont nous reparlerons dans la journée, la relance du plan de déplacement urbain et maintenant ce débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et développement durable. qui nous conduira au plan local d'urbanisme intercommunal. La loi MAPTAM et la loi NOTRe ont imposé une marche forcée, un véritable big bang pour notre organisation métropolitaine et communale et par là même d'importantes réflexions et reconfiguration des services publics locaux. Et je l'ai déjà dit, ces lois finalement nous imposent le plancher légal. Ils nous incombent la responsabilité et elle est grande de penser l'architecture, de construire la maison commune tout autour. Et les habitants du bassin de vie vivent en fait déjà à cette heure métropolitaine depuis très longtemps, que cela soit pour leur déplacement, leur travail, leurs loisirs, leurs activités culturelles, leur vie sociale. Il nous revient maintenant aujourd'hui dans cette assemblée de porter la vision de la métropole qui accompagne ces évolutions, qui simplifie la vie des 450 000 habitants et qui prépare l'avenir à la hauteur de ces enjeux. Telle est notre boussole. Et cette boussole, je crois qu'elle a été notre guide dans les débats qui ont fait le fruit d'un travail important. Je tiens vraiment à le souligner. Ces séminaires du samedi qui ont été nombreux, qui ont été animés, dans lesquels il y a eu beaucoup de participation, des débats de qualité, pour lesquels il faut remercier évidemment tous les participants et également en premier lieu le vice-président Yannick Olivier et les services qui les ont portés. Ces débats qui ont été toujours constructifs, toujours sur le fond, ne cachant pas les divergences d'approche, mais faisant de ces divergences d'approche des objets de débat de fond et très souvent les résolvant en discutant et finalement en discutant de projets concrets et de traductions concrètes de ces différences d'approche. Et je crois fondamentalement que tout cela nous a permis de gagner en maturité sur la construction métropolitaine. Nous l'avons vraiment senti, cette construction métropolitaine en marche et nous pouvons nous en réjouir collectivement. mais aussi nous avons gagné dans l'émergence d'un sentiment commun d'appartenance à notre territoire, à notre projet de territoire qui se préfigure ici et ce sentiment d'appartenance qui est vécu par les habitants. Nous avons tous plusieurs appartenances en cela. C'est important aussi qu'il se traduise au niveau des élus. Et ce projet d'aménagement de développement durable n'est donc pas la somme d'intérêts particuliers, mais c'est bien l'émergence de notre projet métropolitain, notre projet commun. Et c'est l'échelle, nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui est pertinente pour engager les transitions de la région grenoboise, les transitions dont elle a besoin pour les années à venir. C'est ce fil-là qui a guidé les travaux, les réflexions. On peut toujours avoir un débat sur les frontières. Une frontière n'est jamais posée au bon endroit. Mais je crois que nous avons vraiment progressé dans cette compréhension commune. Le modèle des années 80, cet urbanisme parfois criminel, pour reprendre les termes du vice-président Yannick Olivier, nous en subissons encore les méfaits et les conséquences aujourd'hui. Et notre responsabilité est donc grande. Et les attentes de nos concitoyens sont importantes pour travailler sur la soutenabilité et la durabilité de notre cadre de vie. Et ce, à tous les âges, ceux où on grandit, étudie, travaille, se cultive, se divertit, vieillit sur la métropole grenoboise. Je ne m'attarderai pas ici sur l'épisode de pollution en cours qui, lui, s'attarde, onzième jour aujourd'hui. Notre responsabilité, sur notre responsabilité, notre nécessité d'agir également en cela. Et je crois que ce sujet, pour presque tous, peut-être qu'il reste encore à l'extérieur le président Wauquiez, mais ce sujet rassemble au-delà de toute polémique, et je peux faire mien les termes employés par Jean Damien Mermiot-Blondin en séance du SMTC hier matin sur le protocole de pollution. Il faut qu'on respire, on peut aller plus loin, il faut arrêter les débats de dinosaures. Et oui, je peux faire mien ces propos du président Jean Damien Mermiot-Blondin. Et je tiens ici, d'ailleurs, dans cette Assemblée, à remercier en premier lieu les métropolitains pour leur civisme, leur responsabilité, et je crois surtout pour avoir compris, bien avant nous, qu'ils gagnent à bousculer les vieilles habitudes. Et c'est bien la preuve, à mon sens, qu'ils sont prêts à changer, qu'ils sont déjà en train de changer, et qu'ils ont toujours un temps d'avance sur les élus. Et cela, c'est inspirant. Alors, les orientations de ce PADD montrent l'ambition commune de construire un territoire, ce qui nous rassemble, voire même ce qui nous ressemble, ce qui ressemble à ses habitants, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un point de vue, finalement, prospectif, de long terme, qui est fait à partir des réalités et des forces du territoire. L'approche qui a été celle du groupe que je préside, que je co-préside, a consisté à considérer notre diversité territoriale, de bourgs, de villages, de villes de couronne, de villes centres, et la spécificité de notre situation géographique, qui est à la fois avec cette plaine glaciaire, les montagnes, les coteaux, une urbanité extrêmement dense et moins dense, voire de campagne, de considérer cette diversité comme autant d'atouts et de forces pour notre métropole. C'est à partir de cette diversité, à partir de ces spécificités, que ce que nous appelons une métropole polycentrique et de proximité, que l'on soit à Vizil, à Mélan, à Provézieux, à Séciné, à Venon, à Grenoble, à Saint-Martin-de-Vinoue même, que nous avons pu nourrir ensemble et produire nos réflexions et les ambitions de ces orientations. La métropole doit et devra multiplier les initiatives en faveur de la qualité de vie de ces habitants et elle l'a déjà enclenché sur de nombreux dossiers qui me semblent intéressants de rappeler ici. Plan local de l'habitat, démarche métropole apaisée, les projets cœur de ville, cœur de métropole, cœur de village, cœur de métropole, la mise en place des certificats de qualité de l'air, la mise en place de la prime Air-Bois, également l'année dernière, l'extension de l'aide à la rénovation thermique Murmure 2 à l'ensemble des copropriétés privées comme publiques, le tri depuis l'été dernier de 100% des plastiques, la délibération cadre de soutien et de développement de l'agriculture, le plan Air-Energie-Climat, ou encore les études lancées sur la desserte du Grand Sud et la relance d'un plan de déplacement urbain et l'évocation d'un syndicat mixte SRU. Ces ambitions, elles se traduisent finalement dans une métropole qui protège, prévention des risques, ça a été évoqué, la santé, les pollutions, une métropole qui libère les énergies locales avec un soutien à son économie, un soutien cohérent à son économie et aux initiatives dont le commerce local, mais nous aurons certainement, comme je l'ai dit, l'occasion d'en reparler, une métropole qui innove aussi, à la fois en matière de sécurité, de solidarité, que chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse recoudre les césures urbaines et territoriales, aller aussi vers une plus grande mixité fonctionnelle, une plus grande mixité d'habitat, et qui innove aussi dans la transition énergétique au service de la résilience de notre territoire, un enjeu qui sera de plus en plus prégnant dans les années à venir, n'en doutons pas. Et le travail qui est fait là, la réflexion qui est conduite sur la consommation et la destination des sols, le développement de l'activité agricole, la lutte contre le dérèglement climatique, tout cela, n'en doutons pas, sera un atout majeur pour le développement harmonieux de notre métropole dans l'avenir. Le plan local d'urbanisme intercommunal, ça a été rappelé, permettra de traduire tout cela dans la durée. On peut se féliciter de ce travail engagé, de la qualité des échanges qui ont été permis par le travail du vice-président, par le travail de l'ensemble des conseillers communautaires, ceux qui ont souhaité participer à ces séminaires, et ce tour des 49 communes, ça a été rappelé, mais qui a amené, là aussi, je crois, des échanges très intéressants dans chaque commune. Enfin, ce n'est pas une dimension proprement sur le PADD, ce n'est pas par cela que je conclurai, parce que je souhaite aussi rappeler que ce PLUI, au service de la qualité de vie de notre territoire, nous le ferons avec les citoyens, nous le ferons démocratiquement. cette dimension est essentielle, elle va au-delà de la participation que nous mettons en place sur nos différents projets, et pour cela, dans ce débat, je ne peux pas ne pas conclure cette intervention sans rappeler la nécessité de l'évolution du mode de scrutin, un mode de scrutin qui soit adapté à la réalité, adapté aux nouvelles fonctions de notre institution, et je ne peux que déplorer que cette possibilité et ce débat nécessaire sur l'évolution de notre territoire, ce débat se fasse avec un mode de scrutin qui écarte, finalement, les citoyens de la désignation directe des conseillers métropolitains. Vous savez que le report des changements sur le mode de scrutin a été décidé par le gouvernement récemment, et je crois que plus cela va aller, en 2020, quand nous voyons à quelle vitesse la métropole se transforme, quand nous voyons les compétences qui sont transférées depuis l'espace des communes, qui était un espace éminemment démocratique, l'espace des départements, qui lui aussi est élu démocratiquement, en 2020, cela deviendra extrêmement compliqué de nous présenter devant les électeurs avec des projets communaux et des responsabilités et une institution métropolitaine qui sera, j'espère, d'ici là, se sera rendue attachée à leur cœur grâce à son travail de proximité. Je vous remercie. Merci beaucoup.